Et salut à tous ! Aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de s'intéresser un petit peu à une distribution de Linux qui va tourner sur le Raspberry Pi 400, donc notre petit Raspberry Pi en clavier, là, dont j'ai expliqué l'installation et encore deux ou trois autres bricoles, je vous mets les petits liens en haut. Pour mémoire, cette distribution spécifique pour le Raspberry Pi est uniquement disponible en torrent. Je vous mets le lien du torrent en commentaire cette fois-ci et comme ça vous pourrez vous-même le télécharger si jamais à l'envie vous en prenez. Et donc on va pouvoir commencer à regarder comment ça se goupille. Une fois téléchargé, ce torrent va nous donner un fichier au format 7-zip, donc fichier compressé qu'on va pouvoir décompresser avec WinRAR par exemple. Le mot de passe de l'archive est PIMIGA, donc P-I-M-I-G-A tout en minuscule. Et à partir de là, on va pouvoir récupérer un fichier image. On va utiliser le Raspberry Pi Imager pour écraser le contenu de notre carte mémoire. J'aurais pu utiliser d'autres logiciels, mais bon, celui-là marche très bien. Juste un petit reminder, il faut au moins une carte mémoire de 32 Go. Sachant que, bon, moi j'ai vu la sécurité, j'ai une carte de 128 Go et là ça s'est passé sans souci. J'ai pu lire sur certains forums, en particulier Amiga Impact, salut les copains, que sur une carte de 32 Go, ça pouvait être problématique. Donc n'hésitez pas à en prendre une un petit peu plus grande. Après, il faudrait retester effectivement avec cette nouvelle version 1.4. Mais bon, dans le doute, je ne me suis pas abstenu. On va lancer PIMager. Je vais vous le mettre en accéléré, il n'y a rien de très très compliqué. Il faut juste lui laisser vivre sa vie, aller faire couler un café et le boire tranquillement la cafetière, parce qu'on en a quand même pour un petit moment. Et donc, on va pouvoir glisser ça gentiment dans notre Raspberry Pi 400. Et nous voilà sur un bureau typiquement Amiga. On ne va pas y rester très longtemps. On va faire les mises à jour de Linux. Donc pour ce faire, on va cliquer sur CTRL et F12. Cet écran apparaît. On va choisir de cliquer sur Kit. Et nous voilà sur l'invite Linux, où on va pouvoir taper notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Voilà, donc moi je ne m'en suis pas souvenu du premier coup. Donc le nom d'utilisateur, c'est Pi, P-I, et le mot de passe, c'est P-I-M-I-G-A, tout en minuscule. Et donc on va faire, comme sur n'importe quelle distribution de Linux, basée sur une Debian, un apt-get-update. Alors faites attention, le clavier est en anglais, donc les touches ne sont pas positionnées tout à fait au même endroit. En utilisant bien la commande sudo, parce que sinon, on s'aperçoit que notre utilisateur, il n'a pas suffisamment de droits, ce qui se perd assez logique. Donc il va nous falloir faire sudo apt-gate-update. Je vous laisse pour vous montrer que si jamais vous avez ce message d'erreur, il n'y a rien de grave. Il faut simplement ne pas oublier de surélever notre ligne de commande avec sudo. Et ensuite, on va pouvoir faire un apt-get-upgrade qui va donc nous permettre de mettre à jour notre version de Linux pour notre Raspberry Pi. Ceci fait, on fait un petit redémarrage. De nouveau, cette petite sonde de démarrage sympa. Et nous voilà de nouveau sur le Workbench, donc avec un fond d'écran différent. Pour une raison qui est un petit peu obscure pour moi, ils ont décidé de faire une rotation de fond d'écran. Chaque démarrage, le fond d'écran est différent. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Dans le système, on voit qu'on a une série d'outils. On va essayer de se lancer un petit benchmark, histoire de se donner une petite idée de la puissance de notre machine. Alors, donc, verdict. On va lancer ça tranquillement. Je suis un petit peu perdu. J'avoue que ce n'est pas un truc que je fais tous les jours. Allez, allez. Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est plein de gros pixels, mais on voit bien qu'on est largement plus puissant qu'un Armiga 4000 à 40 MHz. Donc, c'est plutôt bien. Donc, ma foi, ça me paraît quand même plutôt pas mal en termes d'émulation. Donc, voilà. On va retourner au bureau. On va pouvoir refermer notre petite fenêtre. Et puis, ma foi, on va se tenter un petit 6-info. Mais plutôt, eh, j'avais oublié 6-info. 6-info, il n'est pas d'accord. On n'a pas le bon processeur. J'ai la flemme de faire la manip pour le mettre. Ce n'est pas très, très grave. Parce que finalement, ce n'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu déjà pour essayer de voir quelques démos, histoire de voir comment ça tourne. parce que l'Amiga, c'est quand même la machine des démos. Soyez honnêtes, la reine des démos. Alors, j'en prends une au pif dans la liste qui sont fournies. Parce que toute cette liste-là, elle était fournie d'origine dans l'image. Ce qui est plutôt sympa. Ça évite de courir après les choses. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que ça donne ? D'accord, ça a l'air d'être un espèce de journeur. Quelque chose comme ça, mais on ne peut pas. En tout cas, ça fonctionne bien. La musique est pas saccadée. L'animation tourne bien aussi. Mais on va essayer autre chose. Une petite démo que j'ai pris au hasard aussi. Je ne la connaissais pas, celle-ci, ma foi. Je suis un ignare. J'assume complètement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, ma foi, tout ça m'a l'air de fonctionner pas mal. Donc bon, là, j'ai été obligé de rebooter parce que je n'ai pas réussi à sortir proprement de la démo. Bon, on va aller voir ce qu'on nous propose dans les jeux. Donc, on a des trucs sympas. Duck 3D, Quake, Doom. On va se faire une petite tentative sur Duck Nuck M3D, histoire de voir comment ça fonctionne. Je ne l'ai jamais essayé sur un Amiga classique, moi, perso. Donc, vu que je n'ai plus que mon Amiga CD32, j'ai peur que ce soit un petit peu court. Alors, déjà, l'intro est bien animé. Ça ne rame pas. Ça charge, ça charge. J'ai l'impression qu'au niveau temps de chargement, ce n'est pas la grosse violence. Mais ça m'a l'air de très, très bien tourner, tout ça. C'est très prometteur. Allez, je vous ai laissé les temps de chargement en temps réel. Ah, ça tourne carrément bien, en fait. Allez, petite séquence de jeu, histoire d'en profiter un peu. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué à Duck Nuck M3D, en plus. Bon, c'est bien sympa, mais bon, on ne va peut-être pas y passer la journée non plus. OK, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? iGame. Ah, ça, c'est sympa. Donc, dans iGame, on a 2713 jeux qui sont déjà enregistrés. Donc, iGame, a priori, c'est une interface qui va nous permettre de lancer WHD Load. Donc, là, on va faire le test avec un jeu en AGA pour voir de quelle manière ça se comporte, savoir si l'émulation fonctionne bien, si il réagit bien. Je ne le connais pas non plus. Je l'ai pris au hasard. La petite image me plaisait bien. Naughty Ones. Melon Design, a priori, c'est quand même plutôt un gage de qualité. On va voir comment ça se loupille, tout ça. Déjà, le jeu fonctionne correctement. Le scaling est bon. Eh bien, ça m'a l'air de fonctionner, mais vraiment, tout à fait correctement. Voilà, il est très agréable. Alors, bon, voilà, oui, juste pour vous expliquer, le deuxième personnage, il se contrôle avec la souris. Je n'ai pas bien compris. Enfin, je vois bien l'idée de pouvoir jouer à deux. J'ai dû déclencher le mode de joueur sans faire exprès. C'est pour ça qu'il a un peu la bougeotte au début de la vidéo. Donc, les graphismes sont très, très beaux. Ça m'a l'air de tout à fait bien fonctionner. Donc, quoi qu'il en soit, un très bon émulateur, à ma foi. Surtout qu'il a l'immense avantage d'être fourni clé en main. Normalement, il faut mettre une ROM d'Amiga 1200, mais sur la version que j'ai téléchargée, il y en a déjà une. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est lié à la version que j'avais. Donc, du coup, il n'y a même pas besoin de s'embêter à essayer de la trouver ou de l'acheter pour en avoir une. Donc, c'est plutôt bien, tout ça. Donc, écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour en voir d'autres sur ce sujet-là ou sur d'autres. N'hésitez pas à me dire et je vous dis à la prochaine.